Il est l'heure du premier thread d'horreur de 2021 Yo les petits frérots j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Est-ce que vous allez tous très bien ? Moi ça va nickel comme d'habitude Vous le savez très bien Aujourd'hui nouveau thread d'horreur Comme vous aurez pu le voir au titre de la vidéo à la miniature Ça fait plaisir les gars C'est ce que vous kiffez le plus sur ma chaîne YouTube Ce que vous attendez le plus tout simplement Du coup cette année on va charbonner les threads d'horreur Pour vous faire plaisir tout simplement Alors les gars il y aura deux histoires Il y aura une petite histoire d'horreur Et une deuxième qui sera beaucoup plus longue Voilà donc j'ai envie de vous faire plaisir et tout ça Du coup c'est parti les gars N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu De vous abonner à ma chaîne YouTube Si c'est pas déjà fait d'activer la petite cloche Des notifications Puis c'est parti Bonne vidéo à vous N'oubliez pas tout ce que je vous ai dit C'est parti Alors nous sommes avec Mathéo Il a 15 ans Et il est dans un département de Dordogne Complètement paumé Alors en face de chez lui il y a sa voisine Et en face de la colline il y a sa grand-mère qui habite En fait ce jour là Mathéo il était tout seul chez lui Ses parents ils étaient partis avec sa petite soeur L'accompagnait à une compétition de danse Donc Mathéo il était tout seul chez lui Mathéo il était posé et tout ça Il se fait à manger et tout ça Il monte dans sa chambre Sauf qu'il laisse sa porte ouverte Et il faut savoir que Mathéo a un chien On s'en fout pour le moment Mais pour le moment j'ai dit Pour le moment Et il monte dans sa chambre et tout ça Il se pose devant Netflix Et il graille sa nourriture tout simplement devant Netflix Donc il est posé Et au bout d'une trentaine de minutes Ses parents ne sont toujours pas rentrés Parce qu'ils partent la journée Et Mathéo il entend d'un coup son chien aboyer Mais aboyer vraiment super vénère Genre il grogne et tout ça Il entendait ses pattes gratter Près de la baie vitrée Et il faut savoir que chez Mathéo il a un assez grand jardin Qui fait 2 hectares Et il faut pas se mentir qu'il a une assez belle maison D'accord ? Et du coup Mathéo il crie sur son chien Mais en restant dans son lit En mode vas-y tais-toi Le chien n'en a strictement rien à faire Mathéo décide donc de descendre les escaliers Et d'aller voir son chien pour voir ce qui se passe Et son chien il grogne encore plus fort et tout ça Donc Mathéo vérifie s'il y a personne dans son jardin Il regarde à droite À gauche À droite À gauche Il vérifie un peu partout Sauf qu'il regarde derrière un buisson Et il faut savoir que le jardin est entouré de grillages Avec des buissons du coup Il aperçoit un gars Un gars caché Qui est habillé tout en noir Qui a une pince Et qui est en train d'essayer de couper le grillage Le mec il le connait pas Enfin en Dordogne il s'est paumé Donc généralement il n'y a personne Et autour c'est que de la forêt Et du coup Mathéo commence à ouvrir la baie vitrée Pour dire Tu veux quoi ? Il a 15 ans Tu veux quoi ? Mais ça se voit il a des couilles Il commence à dire Tu veux quoi et tout ça Et le mec commence à dire Os faire quelque chose Je te jure que je casse ta vite Et je te défends chez toi Mathéo il a fait essaye Il a refermé la baie vitrée Le mec il était encore en train de continuer A casser le grillage tout simplement Mathéo il prend son téléphone Il ferme contre le volet Donc son chien il est toujours à la fenêtre et tout ça Enfin voilà Il est avec son chien tout simplement Mathéo il appelle sa grand-mère Qui habite elle en bas de la colline Il lui dit Ouais mamie il y a un truc qui va pas Il y a quelqu'un dans le jardin Je sais pas ce qu'il veut Il est en train de couper le grillage Et j'ai l'impression qu'il veut venir cambrioler ou quoi Donc sa mamie elle lui dit Vas-y bouge pas j'arrive Ensuite en face de chez Mathéo Du coup il y a sa voisine Elle était en train d'aller chercher le courrier Et elle voit une voiture garée devant chez Mathéo Avec quelqu'un dedans Cagoulé tout en noir aussi Le mec cagoulé regarde sa voisine Et en mode il commence à sortir de la voiture à toute vitesse Il court vers le jardin Il dit entre guillemets à son pote cambrioleur du coup De laisser tomber et de se tailler Parce que tout le monde les a vu La grand-mère est au courant La voisine est au courant Mathéo il a capté le gars Du côté de Mathéo Il aperçoit le gars se tailler Ou devant chez lui quoi tout simplement Mathéo il décide du coup de suivre ses mouvements Mais à l'intérieur C'est à dire qu'il va voir à la fenêtre de devant Et là il voit la voiture se barrer Donc il a pas réussi à vraiment Étantifier les personnes comme ils étaient cagoulés Il ouvre la flette Il dit à sa voisine Ouais je sais pas ce qu'il voulait et tout ça Faut appeler la police Donc sa voisine elle se charge d'appeler la police et tout ça Et la grand-mère de Mathéo pendant ce temps là Elle arrive en haut de la colline Elle arrive pour garder Mathéo entre guillemets Pour voir ce qu'il se passe Pour le mettre en sécurité et tout ça tu vois Et donc ils appellent la police et tout ça La police se rend sur place chez Mathéo Mathéo il explique ce qui s'est passé La voisine aussi La police note ce qui a été dit Et une semaine plus tard la famille de Mathéo Donc les parents actuellement ils étaient rentrés bien évidemment Mathéo il a dû expliquer toutes ses histoires à ses parents et tout ça La police met au courant la famille de Mathéo En gros que ces deux personnes C'était des tueurs C'était déjà arrivé en Dordogne C'était un gars qui avait déjà fait du repérage dans la maison Avec les parents partis Et généralement ils savent s'il y a un enfant ou quoi Et c'était des tueurs qui voulaient tuer tout simplement Voilà pour cette première histoire d'horreur J'espère qu'elle vous a plu Pour moi elle fait pas très peur J'ai pris une petite histoire et tout pour en faire deux Maintenant les gars on passe à la deuxième Puis voilà C'est parti Deuxième histoire d'horreur N'ayez pas trop peur L'histoire s'est passée aux Etats-Unis Et plus précisément dans la vie de Elise et de son père George Aujourd'hui il fait chaud et beau dans leur ville N'ayant rien à faire Elise et son père Elise propose à son père George d'aller marcher dans la nature Pour bien profiter du beau temps et tout ça Et l'histoire de se détendre Au vu du temps agréable et de la température Et douce à l'extérieur Son père accepte complètement Tous deux se préparent Et finissent par partir de la maison Et se mettent en route vers un joli lieu en pleine nature Arrivé à destination le lieu est complètement sublime L'odeur de la nature Des fleurs Des arbres Et tout ça c'est très agréable pour eux Ils commencent à marcher en profitant du paysage du coup Pendant qu'ils marchent ils entament une discussion tout simplement Parce qu'ils vont pas rester sans parler Ils entament sur des discussions drôles et intéressantes Ils passent tous les deux un merveilleux moment entre père et fille Et ne voient même pas le temps passer Ils continuent de marcher et tout ça Et dans cette nature ils sont seuls En gros ils sont en forêt Aucun bruit dans les alentours à part la nature Les feuilles qui bougent Ou alors des pas d'animaux ou un truc comme ça Ils ne croisent strictement personne Le père d'Elyse finit quand même par regarder sa montre Parce qu'ils voient pas du tout le temps passer Et ça fait déjà un petit moment qu'ils marchent Et ceux là ça fait maintenant deux heures qu'ils sont en train de marcher tous les deux Ce qu'il faut savoir c'est que dans une heure et demie La nuit va commencer à tomber Donc le soleil sera couché Et comme ils sont en forêt ils ne verront strictement plus rien Parce qu'ils n'ont pas leur accessoire sur eux Ils ont pas de lampe ils ont rien du tout Georges le père dit à Elise de faire demi tour et tout ça Qui retourne à la voiture pour rentrer tout simplement Sur le chemin du retour comme par hasard Donc ils admirent tout autant la beauté de cette forêt Et d'un coup un bruit tranquille mais super fort Tous les deux se regardent immédiatement Avec un air super étonné Ils sont dans l'incompréhension Et ils sont en train de se poser des questions Ils parlent entre eux et ils se demandent ce que c'était Et ils en viennent à la conclusion Surtout le père d'Elyse vient à la conclusion Que c'était un bruit d'arme Et du coup c'est pas du tout rassurant Le son était super proche d'eux Donc deux choix sont proposés à Georges et à Elise Partir directement et filer à la police Ou essayer d'aller voir ce qui se passe Pour appeler ensuite la police Pour du coup montrer les preuves et tout ça S'il y a quelque chose Alors c'est peut-être pas grave C'est peut-être un chasseur qui a abattu un animal et tout ça Mais peut-être que c'est l'extrême Vous verrez bien Leur choix se porte à la deuxième solution C'est d'aller voir ce qui se passe Et ce qui s'est passé Ils avancent prudemment vers l'endroit où a résonné le bruit Ils regardent tout autour dans les alentours Mais il y a strictement personne Ils avancent encore et encore Et trouvent quelque chose qu'ils vont vite regretter C'est un cadavre Elise se met d'un coup à crier Son père est tétanisé, il n'arrive plus trop à bouger Il est choqué de ce qu'il voit en face de lui George met sa main devant la bouche à sa fille Pour que personne n'entende Parce que peut-être que le tueur est dans les parages ou quoi Ou alors tout simplement si la personne s'est suicidée Son père est sous le choc aussi Elise aussi du coup Maintenant ils savent ce qui s'est passé Ils doivent avertir directement la police George sort son téléphone Mais étant perdu dans la forêt Il n'y a aucun réseau Ils se sont éloignés du bord de réseau Donc aucun réseau George et Elise sont totalement terrifiés Pour avoir peut-être un peu de réseau Ils retournent vers l'entrée de la forêt Près de leur voiture Pour essayer d'avoir un signal Pour contacter la police Mais leur retour ne va pas se passer si bien que ça Ils se sont retournés George et Elise Ils voient un homme en noir Mais genre avec une sale gueule Genre une tête vraiment vénère Et tout ça en mode Wesh Et il avait un truc à la main Il avait un truc à la main Mais ils n'arrivaient pas à identifier Si c'était un pistolet Ou un bâton Ou un truc comme ça A mon avis c'était un pistolet Comme ils ont entendu un coup de feu Il avait le jogging arraché Les vêtements super sales Mais tout en noir Tout en noir Du bas jusqu'en haut Et normalement Cet homme Ils l'ont aperçu au loin Quand ils se sont retournés Mais cet homme Il n'a pas vu Elise et George Du coup Elise et George Pendant plusieurs minutes Ils décident de ne pas bouger Et du coup de rester cachés De plus Il n'y a toujours pas de réseau Donc ils ne peuvent toujours pas contacter la police Mais ils doivent être à aller A 2-3 minutes de la voiture Le père d'Elise Il dit à Elise Tout simplement On va jusqu'à la voiture Mais on trace On fait en sorte qu'ils ne voient pas Et on essaye aussi d'être discrets Ils reprennent leur route En marchant un peu plus vite Mais sur la pointe des pieds Sur la pointe des pieds C'est un grand mot Parce qu'ils ne sont pas sur un carrelage Ils sont dans la nature Donc on entend les feuilles Les cailloux et tout ça Ils sont sur la route Et ils arrivent à leur voiture Sain et sauf Mais attendez Arrivé sur la route Ils se réfugient aux côtés de la voiture Ils regardent encore une fois autour d'eux S'il y a quelqu'un dans les parages Et George vérifie quand même Les pneus de la voiture Pour voir s'il n'y a rien Et finissent par voir Que les pneus sont crevés Alors peut-être que le tueur A pensé que c'était la voiture De l'homme qui venait de tuer Donc il a voulu crever de ses pneus Pour le mettre dans la merde Sauf qu'il y a George Et il y a Elise Au moment où Elise et George Est arrivés Les pneus de la voiture Ils étaient complètement neufs Donc c'est sûr à 100% Que c'est le tueur Pour se mettre en sécurité Ils décident de monter Tous les deux dans la voiture Et de se planquer Un à l'avant Et une à l'arrière George ressort son téléphone Et là il capte le réseau Il a une barre Du coup il tente Il compose le numéro de la police Et il réussit à les avoir Du coup il explique Tout ce qui se passe actuellement Par contre la personne De la police Lui affirme à George et à Elise Qu'il n'y aura pas de patrouille Avant 10 voire 15 minutes George et Elise du coup Ils sont bloqués Ils vont pas rouler avec les pneus crevés Parce que ça sert à rien Et ils sont du coup dans leur voiture Dans la merde Sans possibilité de partir ou de fuir Les minutes sont très longues Et le stress et l'angoisse Se ressent fortement 5 premières minutes C'est passé R.A.S Tout va bien Il reste du coup 5 minutes Mais qui vous dit qu'il reste 5 minutes Pile Peut-être qu'il reste plus En attendant la police A partir de là Il commence à entendre des bruits Des bruits plutôt lointains Mais qui se rapprochent de plus en plus Et c'est des bruits de pan George distingue Il écoute un peu plus Il est plus attentif Et distingue Enfin il entend Des bruits de radio Les bruits continuent de se rapprocher Les pas se rapprochent Petit à petit Encore et encore Jusqu'à ce qu'une silhouette Apparaît devant George et Elise Heureusement Les vitres sont teintées Et oui ils ont de la chance Ils sont teintés de l'extérieur Donc les personnes en face du véhicule Ne sont censées pas voir Ce qui se passe dans la voiture Donc la peur est quand même présente George lui reste sur ses gardes Parce que si quelqu'un ouvre la portière Il défonce Pendant que Elise préfère fermer les yeux Parce qu'elle est vraiment tétanisée Elle est super angoissée La personne présente autour du véhicule Essaye de regarder ce qui se passe A l'intérieur du véhicule Et finit par essayer d'ouvrir la porte Voyant qu'il arrive pas à ouvrir la portière Tout simplement Il essaye une seconde porte De même Il passe de l'autre côté de la voiture Et il essaye les deux dernières portes Qui restent Et là il finit par déclencher Le coffre Je ne sais pas comment il a fait pour l'ouvrir Donc le coffre s'ouvre automatiquement George et Elise La pression monte à 100% Mais ils ne bougent pas Ils veulent pas qu'ils soient repérés Donc ils font aucun bruit et tout Jusqu'à Jusqu'à ce qu'ils réduisent leur respiration Dites vous bien Et là Ils entendent une voix leur dire C'est la police Il y a quelqu'un L'officier donne ensuite son matricule Et il correspond bien au matricule De la patrouille Qui devait venir Alors Elise et son père Sortent de la voiture Et sont désormais en sécurité Ils sont au moins de la police Et puis voilà Ils expliquent tout ce qui s'est passé La police va du coup voir Le cadavre au fond de la forêt L'homme est toujours Recherché par les forces de l'ordre Et Elise et George C'était une super journée Beau et tout ça Mais tout peut arriver Et ils sont tétanisés Et ça leur restera Longtemps Dans la tête Voilà les petits frérots C'est la fin de ces deux histoires d'horreur Dites moi en commentaire Celle qui vous a fait le plus flipper Moi franchement La deuxième histoire On a fait beaucoup plus flipper Je sais pas vous Je pense que c'est pareil Parce que l'histoire est beaucoup plus longue Et mieux racontée Voilà Du coup les petits refs C'est la fin du coup de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à lâcher Le petit pouce bleu De vous abonner A la chaîne YouTube D'activer la petite cloche Des notifications C'est super important Mon Instagram Il est juste ici N'hésitez pas à me suivre Mon Twitter Juste ici N'hésitez pas du coup A me suivre aussi Et puis voilà les petits frérots Alors les threads d'horreur Il y en aura encore beaucoup plus En 2021 Que par rapport à 2020 Parce qu'en 2020 Je voulais faire un peu plus De différentes choses Mais comme j'ai capté Que ça a marché mieux Je pense que je vais plus faire Des threads d'horreur Parce que c'est ce que vous kiffez le plus Donc voilà les petits refs On remercie fort du coup Danaï Qui est derrière le montage actuellement Et puis voilà J'espère que le montage sera mieux Que les montages que je faisais Par rapport aux threads d'horreur En 2020 Et puis voilà Moi je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Lâchez un pouce bleu Abonnez-vous Activez la petite cloche des notifications Et moi je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Tchao Sous-titrage ST' 501